Laissez-moi vous dire, pour les personnes qui vivent dans l'adultère spirituelle, invoquant un mauvais esprit, croient qu'en cela il n'y a pas de problème. Si, Dieu parle de cela dans les aïe. Voyez le verset 9 du chapitre 57 qui dit ceci. « Tu fais le voyage auprès du roi avec de l'huile. Tu prodigues tes parfums, tu envoies au loin tes émissaires, tu les fais enfoncer jusqu'au séjour des morts. » Il faut changer, mon frère. Nous devons rechercher le Dieu de la Bible, Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant. Dieu qui ne demande de conseils à personne. Il offre de la sagesse, de la connaissance, le jugement, pour que tous puissent s'éloigner des mauvaises choses et vaincre toute bataille. Voyez cette personne qui reçut une bénédiction. « J'étais guérie maintenant, missionnaire. » « Combien de temps que vous souffriez ? » « Ah, ça faisait déjà longtemps. J'avais déjà eu cela. Mais samedi, j'ai eu une crise très forte. J'ai quasiment fait un malaise. » « À présent, ça a disparu. » « Oui, ça a disparu. Je ne pouvais même pas rester debout. C'est ma fille qui me donne une douche, ma fille qui me donnait la nourriture à la bouche. Moi, je ne pouvais même pas marcher. » « Quand vous marchiez, vous avez aussi l'habitude d'aller sur le côté ? » « Oui, j'allais d'un côté, j'allais de l'autre. » « Vous aviez bu un coup ? » « On va faire une promenade à présent ici, sans ivresse. » « Il n'y a pas d'alcool ici, non ? » « Ah, quelle bonne chose, mes amis. » « Venez au nom de Jésus. » « Vous êtes guérie, ma sœur. » « Je suis guérie au nom de Jésus. » « Maintenant, on va prier au Père. » « Nous sommes maintenant unis pour voir ce mal tomber à terre. » « Il va tomber. » « Il ne va pas continuer. » « Nous réprimandons toute la force du mal. » « Lui interdisons de continuer. » « Et nous ordonnons. » « Sors maintenant de cette vie. » « Esprit de maladie, d'infirmité. » « Bas en retrait. » « N'opprime plus. » « Au nom de Jésus. » « Que vous bénisse. » « Au nom de Jésus. »